Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Aline. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, j'ai fait un premier shooting avec elle. C'est vrai que j'étais assez à l'aise devant l'appareil photo. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Et mon père a saisi cette opportunité, justement, pour ensuite démarcher différentes agences. Et comment ça s'est passé, justement, après que tu es devenue mannequin? Ah bon, ça n'a pas été de suite. Ça a quand même été un processus. Parce que c'est vrai qu'en Suisse, la première agence que j'ai été me présenter a un peu remballé mon père en disant que j'étais trop jeune. Il fallait que je revienne quand j'aurai 18 ans. OK. Il y a quand même pas mal de contrôle. Et à l'époque, c'était pas... Enfin, il n'y avait pas autant de jeunes filles qui commençaient dans la mode. Donc, c'était assez protégé. Et voilà, ça, ça a été la première, mais ça ne l'a pas arrêté. Il a été dans une autre qui m'a acceptée. Et ensuite, c'est là que ça se corse un peu avec le temps. Votre père commence à voir que tu as en graisse. Comment ça se passe? Parce que ça doit être très difficile à vivre, ça. En fait, c'est vrai que déjà, c'était... Enfin, pour en venir un petit peu en dehors, mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Donc, mon père s'est un petit peu... Pas éloigné, mais disons que... Voilà, il nous voyait seulement une fois par semaine, un week-end sur deux. Et c'est vrai qu'au niveau du sport, il trouvait un petit peu son intérêt pour nous. Mais si on ne faisait pas vraiment de sport, il n'y avait pas d'autre intérêt. Donc, quand j'ai commencé la mode, j'ai tout de suite vu qu'à travers ses yeux, il commençait à être de plus en plus fier de moi. Mais du coup, en intervalle, c'est vrai qu'il me contrôlait un petit peu au niveau de mon poids. C'est vrai, des fois, il y a eu 2-3 remarques. Fais attention. Je ne mange pas ça. Enfin, c'était très subtil. Ce n'était pas direct comme ça. On a discuté à croire que tu avais des problèmes de poids, mais bon. Oui, et puis bon, à 17 ans, c'est vrai qu'on sort un peu de l'adolescence. On commence à devenir une femme. Donc, ce n'est pas évident. On commence à avoir des formes. À l'école aussi, on a d'autres pressions à l'école. Donc, c'est vrai que de faire attention à son alimentation tout en étant avec les autres, ce n'est pas évident. Et je pense que c'est ça qui, petit à petit, m'a mis aussi cette pression-là. Et ensuite, tu es devenue boulimique. Oui. Comment s'est passée cette période-là? Parce que c'est assez terrible, là, comme... En fait, j'ai eu mon premier contrat qui était pour L'Oréal en... Je ne sais plus en combien c'était, mais j'avais... Je devais avoir 19 ans. Et là, j'étais avec des grandes mannequins qui venaient de Paris. Donc, moi, j'étais en fait la novice avec d'autres nouvelles mannequins. Et ce jour-là, je me souviens, j'étais super étonnée parce que c'était des défilés qui se duraient sur 3 jours. Et notre repas, moi, je m'imaginais vraiment que ça allait être des crudités, des petites choses. Et non, en fait, il y avait des pâtisseries, des sandwiches. Il y avait énormément de choses variées. Et j'étais là, mais comment elles font? Enfin, moi, j'étais un peu... Donc, pendant qu'on mangeait, moi, j'ai vraiment pris des petites rations. Et j'ai vu qu'elle, elle prenait vraiment des grosses rations. Et je comprenais vraiment pas... Enfin, j'étais super étonnée. J'étais, mais comment vous faites? Vous mangez autant? Et personne ne me répondait concrètement. Mais ensuite, j'ai vu qu'elles allaient aux toilettes, les unes après les autres. Ah oui? Ouais. Ça, ça a été vraiment le plus flagrant pour moi. Et c'est là que j'ai compris, en fait... Que les gens comprennent bien qu'ils allaient se faire vomir. Voilà, ouais. Que la majorité de ces filles, malheureusement, ben, elles avaient une pression, quoi, donc... Et t'es embarquée dans ce style de vie-là, dans le fond. Ça a duré combien d'années, la boulimie? Oh, ça a duré... Je sais pas, ça a duré, je pense, ça a commencé quand je devais avoir... 19 ans, 18 ans, 18 ans, jusqu'à mes... Ben, jusqu'à que je devienne chrétienne. Ah oui? Ouais. Oh là là, c'était plus long que je pensais. Cinq ans, en tout cas. Et ensuite, t'as gagné le prix de Miss Suisse Romande, en 2011. Hum-hum. Est-ce que t'as continué après? Parce que t'as rencontré ton mari en quelle année? Il y a... il y a trois ans, maintenant. Il y a trois ans. Mais là, j'avais déjà fini mes mandats de Miss Suisse Romande. Mais quand j'ai commencé Miss Suisse Romande, j'étais plus de la même manière boulimique. J'ai jamais été une boulimique dans le sens que je le faisais tous les jours. C'était vraiment par des moments, en fait, quand j'arrivais plus à tenir mon régime alimentaire et que je craquais. Ou que c'était par des angoisses parce que j'avais des grosses... des gros contrats ou des publicités, ou n'importe. Je me mettais beaucoup de pression. Du coup, c'était comme une manière... C'était absolument plus pour contrôler mon poids. C'était vraiment une manière simplement de déstresser. Ah oui? Ouais. C'est assez spécial. Comment tu vivais ça, de toujours vivre selon l'apparence? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi, le regard de l'autre, etc.? C'était dur. En fait, je croyais qu'en faisant Miss Suisse Romande, je sais pas, j'allais peut-être avoir ce contrôle sur moi. Mais en fait, ça a été quand même encore plus de pression parce que du coup, j'étais une personne publique. Je m'exprimais aussi publiquement à travers les journaux sur différentes questions, informations. Enfin, du coup, le public avait beaucoup plus de jugements sur moi. Donc, c'était dur à gérer, oui. C'était dur. Je devais toujours, en tout cas sur mon apparence, je devais toujours être top. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'une fois, moi, je faisais en même temps mon diplôme de décoratrice. Donc, j'étais manuelle. Je travaillais avec les mains. Et j'ai eu des remarques au début de mon mandat. Mais dis donc, pour une Miss, tu n'as pas les ongles hyper bien faits. Tout dans le superficiel. Voilà. Vraiment, tout était superficiel. Et moi, j'étais là, oui, je travaille à côté. Je construis des meubles. C'était étonnant, mais... Donc, voilà. Et un jour, grâce à une amie ou un ami, je ne me souviens pas, tu rencontres Samuel, qui est ton mari maintenant. Et on te dit qu'il est un peu bizarre. Oui. Alors, qu'est-ce que... Raconte-moi ça, là. Je l'ai vu, il n'a pas l'air bizarre. En fait, on me dit que... Oui, il est un peu étrange, qu'il a une relation avec Dieu. Et puis, pour les non-chrétiens, en fait, ils ne comprenaient absolument pas cette relation avec Dieu. Donc, c'est vrai qu'on me disait un petit peu, il est bizarre, fais attention. Mais moi, en fait, ça faisait vraiment la... Enfin, l'inverse. J'avais plus envie de comprendre qu'est-ce qui était bizarre en lui, parce qu'au premier regard, ce n'était pas du tout le cas. Au contraire, il m'intéressait beaucoup. Et puis non, en fait, j'ai découvert qu'il avait des valeurs et puis qu'il avait une vraie relation avec Jésus. Et que c'était vraiment quelque chose de fort et de réel. Ce n'était pas juste être croyant. C'était quelque chose qui était entièrement lui et constamment avec lui. C'est sûr, ce n'est pas un croyant en temps partiel, là. Non, non, pas du tout. Comment s'est faite ta rencontre, toi, avec Dieu, avec le Christ? En fait, il m'a amenée, justement, dans une des soirées chrétiennes. C'était un groupe de jeunes. Et la fille qui témoignait, c'était une fille qui était à l'école avec moi. Qui, moi-même, en fait, elle avait eu des problèmes avec son visage. Et à l'école, c'est vrai que on avait un peu ri d'elle. Moi, pas forcément, mais j'étais peut-être avec ce groupe-là de personnes. Et je ne comprenais pas. En fait, dans son témoignage, elle expliquait vraiment qu'elle a subi des opérations, que ça a été très dur, mais qu'elle a toujours gardé sa foi. Elle a eu beaucoup de courage. Et en fait, quand j'ai reçu son témoignage, ça m'a beaucoup étonnée. Et ça m'a touchée. Et vraiment, je pense que là, j'ai commencé à accepter qu'on prie pour moi. Ça a été le début, en fait. Et ensuite, j'ai été dans une autre soirée où il y avait cette femme qui a donné son témoignage, une autre, qui m'a aussi touchée. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là où Dieu m'a dit, maintenant, viens et donne ta vie pour Jésus. laisse-lui vraiment tout et renaître à nouveau, quoi. Vraiment être une belle amine. Voilà. Parle-moi de ta rencontre avec une dame de 80 ans. Parce que c'est très beau, ça. Oui. Oui, c'est à ce moment-là où je demandais un petit peu des confirmations à Dieu de continuer à vraiment aller dans cette direction-là avec lui. Et en fait, un jour où je travaillais, il y avait justement cette petite dame qui est rentrée à mon travail, qui avait des Doc Martens avec une jupe quadrillée puis une grosse croix, justement, qui pendait. Et ma collègue, elle me dit, ah, bah, toi, qui avais envie de signes... Parce qu'elle savait un petit peu que j'étais en train d'avoir ce changement dans ma vie, mais elle rigolait un petit peu de tout ça. OK, oui. Elle prenait pas du tout ça au sérieux. Et elle me dit, regarde cette petite dame, on dirait toi, quand tu seras plus vieille et tout. Peut-être qu'elle va t'inspirer ou je sais pas quoi. Et du coup, moi, j'ai été super touchée par cette dame et vraiment, il y a eu comme quelque chose qui m'a attirée à elle. Mais c'était pas du tout dans le but de lui demander si c'était Dieu qui la rendait aussi belle ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment naturel. Et j'ai simplement dit, « Ah, mais qu'est-ce qui vous rend si belle? Donnez-moi votre secret. » On se dit que même ses rides étaient belles. Oui, tout était joli. Elle avait un super sourire. Elle avait une personnalité, oui. Elle avait beaucoup de difficultés à marcher, mais elle y allait, quoi. Elle s'arrêtait pas, elle avançait. Et c'est là qu'elle m'a dit que c'était grâce à Dieu que tous les matins, ça lui donnait la force et le courage d'avancer, malgré tout ce qu'elle avait vécu. Et c'était très fort pour moi. C'était vraiment une réponse de Dieu. Pendant toutes ces années où tu as vécu pour l'apparence, pour ce que les gens voient, etc., est-ce que c'est pas difficile, à un moment donné, quand Jésus nous demande de le suivre totalement, de dire, « Ce côté-là, on va l'oublier. » Au lieu de paraître, « Je vais être. » Bon, à ce moment-là, moi, j'étais pas du tout chrétienne. Donc, la question venait pas, en fait. Je faisais ce que j'avais à faire, mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, je pense que... Je pense non, j'ai été mise dans ces endroits-là, justement, peut-être pour maintenant impacter dans ces milieux-là, et pour pouvoir, justement, avoir une approche différente. Et justement, grâce à mon témoignage, lorsque je suis 2e, j'ai vraiment eu des retours très positifs de jeunes femmes, de femmes moins jeunes, vraiment de tout âge, qui ont été inspirées et qui vivent parfois le même problème et qui arrivent pas à s'en sortir, ou d'autres qui ont jamais pensé à Dieu aussi, à ce que vraiment donner sa vie à Jésus, ce que ça peut faire comme changement dans sa vie, parce que moi, ça a été vraiment... Du moment que je suis devenue chrétienne, j'ai plus jamais rien fait. Il y a vraiment eu un stop, quoi. Ah oui? Oui, vraiment, comme une nouvelle Aline. Tu dirais que l'ancienne Aline, elle est morte. Elle est pas morte... Enfin... Elle est pas morte. Elle a toujours été là, mais disons que simplement, j'ai été complètement pardonnée de tous mes péchés. Ça a vraiment été... Voilà, c'est fini. C'est derrière moi. Mais tout ça, maintenant, tu vas pouvoir l'utiliser pour ma gloire et vraiment pouvoir faire quelque chose à travers ça. Qu'est-ce qui te touche dans la personne de Jésus pour que tu le suives à ce point-là? Déjà parce qu'il s'est sacrifié à ma place. Je crois qu'il n'y a pas plus beau témoignage d'amour pour chacun d'entre nous. La chance aussi que chaque personne a cette possibilité d'être touchée par lui et de pouvoir renaître et de pouvoir aussi être restaurée dans sa vie. Parce qu'on a tous des blessures. Ça peut être de plein de choses. Et cette chance-là qu'on a de pouvoir vraiment avoir sa confiance que maintenant, il sera toujours là. Ça veut pas dire que tout ira pour le mieux tout le temps, mais qu'il sera toujours là avec nous. Et je crois que ça, c'est le plus gros d'efforts. Se sentir aimée pour vrai. Oui. Il y a des centaines de milliers de personnes à l'écoute présentement. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes filles ou même aux jeunes hommes qui rêvent? Il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir mannequin, de faire les premières pages de magazine et tout ça. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil, toi qui l'as vécu? Je dirais qu'il faut pas... C'est pas mal en soi de vouloir devenir mannequin ou simplement une personnalité ou autre. Mais ce qu'il faut, c'est toujours avoir vraiment Jésus en priorité. Pas honte d'avoir des valeurs, les garder. Et surtout, d'avoir confiance en soi. Mais surtout des valeurs. Respecter ses propres valeurs. Et les gens, je pense, plus on va avoir nos valeurs et les mettre en avant, plus les gens vont avoir un sentiment de respect pour la personne qui est en face. Parce que quand on... Moi, j'ai eu refusé des contrats de lingerie où j'étais très bien payée, mais ça correspondait plus à mes nouvelles valeurs. Les gens étaient super étonnés. Mais dis donc, elles refusent une somme d'argent. Mais c'est facile. Et c'était de la lingerie très belle. Et c'était dans des choses... Enfin, c'était privé. C'était pas du tout des trucs. Et non, de garder vraiment ses valeurs, je pense que c'est à qui il y a de plus beau. Et non, j'encourage vraiment aux personnes de croire en ses rêves et d'y aller vraiment. Mais pas de faire plaisir à sa famille ou aux gens. Juste faire plaisir aux gens. Il faut surtout être qui on est. Oui. Et t'es la preuve vivante que malgré que la société nous apprend à toujours paraître, que c'est pas ça qui nous rend heureux. Non. Tout à fait. Merci d'être discutée. Merci à vous. Merci infiniment d'être venue. Bon retour en Suisse. Merci. Et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Alexandre Bélair accompagnée par Marisol Lafrenière. Un grand Noël d'amour. Existe-t-il une prière aux mots écrits au coin du jour qui descendrait sur cette terre pour nous porter enfin secours ? Existe-t-il une seconde où le temps pourrait s'arrêter comme un silence dans le monde qui ne soit pas désespéré ? Je cherche ça depuis toujours Je rêve d'un grand Noël d'amour Un grand Noël venu du ciel Un grand Noël d'amour Je cherche ça depuis toujours Je rêve d'un grand Noël d'amour Un grand Noël venu du ciel Un grand Noël d'amour Existe-t-il une étincelle Qui s'allumerait dans nos cœurs Comme une lumière éternelle Qui ressemblerait au bonheur ? Existe-t-il parmi les hommes Un enfant, un saint martyr Pour nous conduire jusqu'à Rome Pour nous conduire jusqu'à Rome Et nous écrire l'avenir Je cherche ça depuis toujours Je rêve d'un grand Noël d'amour Un grand Noël d'amour Un grand Noël d'amour Je cherche ça depuis toujours Je rêve d'un grand Noël d'amour Un grand Noël venu du ciel Un grand Noël d'amour Un grand Noël d'amour Un grand Noël d'amour Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons À ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartient le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse De Sœur Angèle La victoire de l'amour Vous invite à son pèlerinage en Italie En compagnie de Sœur Angèle Du Père Yvon Sanson Et la participation occasionnelle De Sylvain Charon Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome Célébration eucharistique Avec le Père Yvon Sanson Nous assisterons aussi À l'audience générale Avec le Père François au Vatican Du 4 au 15 juin 2017 Informations et réservations Voyage Intermission 1-800-465-3255 Je suis vraiment heureux de vous parler encore De ce beau cadeau du mois Il s'agit d'un véritable bijou Vous le voyez à l'écran présentement Ce magnifique pendentif de la Vierge Marie C'est plaqué or, déjà béni Et ça a été dessiné sur mesure Pour la victoire de l'amour Donc vous ne le trouverez pas ailleurs C'est impossible Et alors c'est ça C'est une belle exclusivité Plaqué or, déjà béni Et je vous rappelle que c'est avec un don De 25 $ Si vous en voulez deux Parce que ça se donne vraiment bien en cadeau C'est avec un don de 40 $ Si vous en voulez deux Et je vous donne l'adresse La victoire de l'amour Casier postal 120 Sucursale Boucherville À Boucherville Le J4B 5E6 Je vous la redonne La victoire de l'amour Casier postal 120 Sucursale Boucherville À Boucherville Le J4B 5E6 Également par téléphone Par carte de crédit Du lundi au vendredi De 8h30 à 16h30 Dans le 514-523-4433 523-4433 Ou s'en ferait le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet Le www.lavictoiredelamour.org Alors je vous rappelle ce magnifique bijou C'est vraiment un véritable bijou Le pendentif de la Vierge Marie Il est plaqué or, déjà béni Je vous dis aussitôt qu'on reçoit votre commande On vous l'envoie immédiatement Et moi je veux prendre le temps aujourd'hui De vous remercier d'une façon spéciale Pour le don que vous ferez En cette période de Noël Merci de croire à cette oeuvre Justement, il y a des gens Que ça fait 21 ans qu'ils écoutent Et imaginez dans quelques mois 2-3 mois Ça fera déjà 22 ans Que la victoire de l'amour existe Alors merci de tout coeur De votre grande générosité Merci de votre prière Et merci de votre don spécial En cette période de Noël Mon Dieu, donnez-moi la sérénité D'accepter les choses que je ne peux changer Le courage de changer les choses que je peux Et la sagesse d'en connaître la différence Amen Bonjour tout le monde Ça me fait vraiment plaisir De commenter cet évangile Aujourd'hui En la présence d'Aline Avec son beau témoignage Qu'elle vient de nous livrer Or, alors c'est l'annonce Qui est faite à Joseph Alors vous savez comment j'aime Particulièrement Joseph On va voir comment lui obéit au Seigneur Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph Avant qu'ils aient habité ensemble Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint Joseph, son époux, qui était un homme juste Et ne voulait pas la dénoncer publiquement Décida de la renvoyer en secret Comme il avait formé ce projet Voici que l'ange du Seigneur lui est apparu En songe et lui dit Joseph, fils de David Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse Puisque l'enfant qui est engendré en elle Viens de l'Esprit-Saint Elle enfantera un fils Et tu lui donneras le nom de Jésus C'est-à-dire le Seigneur sauve Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés Tout cela est arrivé Pour que soit accomplie la parole du Seigneur Prononcée par le prophète Voici que la Vierge concevra Et elle enfantera un fils On lui donnera le nom d'Emmanuel Qui se traduit Dieu avec nous Quand Joseph se réveilla Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit Et il prit chez lui son épouse Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Je pense tout de suite à ce qu'Aline a dit tout à l'heure Quand elle a dit Tout sera pas rose Tout sera pas parfait Mais Dieu est avec nous Le Seigneur est avec nous Jésus est toujours avec nous Et puis c'est vraiment pour moi Ce qui est fondamental dans l'écriture d'aujourd'hui Il est annoncé depuis toujours Depuis le prophète Que la Vierge va enfanter Et puis qu'elle va donner naissance à un sauveur Donc on l'attend ce sauveur-là Puis c'est lui Comme disait aussi Aline Qu'elle a été lavée de tous ses péchés C'est ce qu'elle admire le plus En la personne de Jésus C'est que tous ses péchés lui sont pardonnés Qu'il a pris tout ça sur lui À sa place Et puis c'est la mission Que Jésus en vient faire ici sur terre Il vient au monde pour être parmi nous Vivre avec nous Alors oui, son origine est divine On ne peut plus le nier après avoir lu ça Son origine est vraiment divine Mais il n'est pas que divin Il est aussi humain Autant que nous Il est à la fois Dieu Et à la fois homme C'est un grand mystère C'est le plus beau des mystères L'incarnation de Dieu sur terre Puis il vit avec nous Il est avec nous Et il a eu besoin De personnes comme Joseph Pour vivre C'est assez incroyable Que Dieu Dieu tout puissant Le créateur du ciel et de la terre A eu besoin Il était tout petit Tout vulnérable Il est venu en bébé On attendait un Dieu Mais non, c'est un petit bébé Donc il est tout vulnérable Et puis il va être entre les mains de Joseph Tout vulnérable Tout petit Et puis on va craindre pour sa vie Et puis c'est Joseph Joseph a sauvé le sauveur Il sauve le sauveur Il faut le faire quand même On dit souvent que Joseph a un rôle très effacé C'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup Dans l'écriture On ne sait pas ce qu'il dit Il est assez effacé comme personnage Mais toute sa vie Pendant 30 ans 33 ans Jusqu'à ce que Jésus commence son ministère Il a été là Avec Jésus dans sa vie C'est lui qui l'a élevé Qui l'a éduqué Alors c'est un rôle Quasiment de sauveur Lui-même Il a écouté le Seigneur Il était injuste Il a sauvé le sauveur et sa mère Et il est parti Et grâce à lui On a pu avoir le Seigneur Parmi nous Aujourd'hui encore Alors je demande au Seigneur De nous bénir De nous donner cette foi profonde Je lui demande de nous bénir Au nom du Père, du Fils Et du Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure de notre mort Amen La victoire de l'amour Vous invite à sa retraite spirituelle Dans le centre du Québec Les 19, 20 et 21 mai 2017 Sous le thème Libère-toi enfin de la culpabilité Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables En compagnie de Sœur Angèle Du Père Yvon Sanson Pierre Faubert, psychologue Le Dr Gaëtan Brouillard Brigitte Bédard Sylvain Charon Miguel Padilla Et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas Conférencier reconnu mondialement À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville Réservé au 514-523-4433 Ou sans frais Au 1-888-811-92-91 Venez vivre une expérience De libération inoubliable Pour être enfin libre Je ne sais pas pour vous Mais pour moi Ça a été tellement rafraîchissant D'entendre le témoignage d'Aline Cette jeune femme de 28 ans Qui vivait avant dans ce monde de paraître Et qui a décidé de tout quitter Pour être dans l'être Et ça c'est tellement rafraîchissant Jeune fille de 28 ans Qui décide de donner sa vie Totalement à Jésus Chapeau Moi ça me touche vraiment beaucoup Je vous rappelle ce cadeau du mois Qui est absolument magnifique Ce bijou de la Vierge Marie Qui est plaqué hors C'est un véritable bijou Il est fabriqué au Québec Alors il est toujours temps de le commander On vous l'envoie très rapidement Si vous le commandez par Internet Vous voyez l'adresse au bas de l'écran Ou par téléphone Dès demain matin à 8h30 C'est sûr qu'on vous l'envoie Dès qu'on a votre commande Je vous rappelle que vous recevrez aussi Un reçu pour fin d'impôt Je vous souhaite une magnifique journée Et soyez avec nous la semaine prochaine Pour l'émission de Noël En attendant je vous dis à demain Bye Bye